Bonjour et bienvenue sur cette vidéo et j'avais tellement hâte de la faire cette vidéo voilà un sujet bien débile, un sujet bien voilà, un top 10 là à l'ancienne Des choses absolument et terriblement surcotées au Japon Et en plus j'ai fait un sondage sur Instagram pour avoir un petit peu votre avis et j'étais assez surpris de voir que je suis mais pas du tout d'accord avec vous Mais vraiment pas ou en tout cas je n'étais pas d'accord avec certains d'entre vous Franchement je vous dis j'avais vraiment hâte de tourner cette vidéo parce que j'ai des points comme ça où j'ai envie de... Je vous jure j'avais vraiment hâte de faire cette vidéo parce qu'il y avait quand même des points en fait à l'intérieur de celle-ci Je pouvais un peu les aborder nulle part ailleurs en fait et là enfin je vais pouvoir m'exprimer dessus Oh d'ailleurs je vous tiens au courant comme ça mais les tournages avec les japonais qui sont venus en France ça s'est très bien passé Vraiment ils sont arrivés ils sont déjà repartis Ça sortira d'ici quelques semaines et j'espère que vous apprécierez parce que c'était vraiment insane côté organisation Je leur ai fait découvrir un supermarché français, les sushis de luxe, des sushis basiques, du cassoulet, de la raclette, le métro Bref c'est très sympa mais aujourd'hui je suis là pour vous parler de 10 choses surcotées au Japon et j'en ai marre qu'elles le soient Première chose est-ce qu'avoir un V-Pen au Japon c'est surcoté Sous-titres par Jérémy Si vous partez à l'étranger ne ratez aucun match, aucun épisode de votre série préférée Ni d'ailleurs aucune émission sportive comme par exemple la F1 que vous pouvez regarder en Belgique Oui parce que du coup c'est gratuit en Belgique et ça l'est pas en France Tout ça bien sûr vous l'avez avec NordVPN ça fait plaisir qu'ils sponsorisent toujours autant cette chaîne Et aussi avec NordVPN vous pouvez avoir accès à Doctor Strange voilà je commence à vous le dire assez souvent Mais Doctor Strange qui est disponible sur tous les Disney Plus du monde sauf le français Et bien sûr ça vous protège aussi des wifi publics quand tu es dans l'aéroport par exemple voilà pour éviter de te voler tous tes cookies En plus de ça comme d'habitude c'est satisfait ou remboursé pour les 30 premiers jours et vous pouvez avoir jusqu'à 6 appareils connectés Et en ce moment NordVPN propose 3 offres différentes avec NordPass et NordLocker en plus Donc voilà écoutez jetez un petit coup d'oeil sur le site ça leur ferait plaisir Ça me ferait plaisir aussi voilà parce que ça fait plaisir qu'ils soutiennent autant la chaîne Le lien est dans la description et on commence avec le vrai premier point Le Hanami Alors je sais c'est peut-être un peu présomptueux de ma part de parler de ça Sachant qu'en plus j'ai un sakura dans littéralement tous les décors que j'ai Sauf aujourd'hui Mais vraiment je trouve que les sakura et le hanami c'est surcoté Vraiment en fait c'est surcoté surtout pour les touristes Ils voient ça comme l'eldorado du Japon et pour moi ça ne l'est pas Parce que déjà à l'époque où les frontières étaient ouvertes Oui je sais c'était il y a très longtemps Et bien les prix des billets d'avion et le prix des hôtels Explosaient en cette période c'est à dire environ entre mars et avril Surtout que les hanamis en tant que touristes tu vas les mater à Tokyo, Osaka, Kyoto dans des grandes villes Et donc ça veut dire que tu vas les regarder tout entasser Dans les animés il force de fou voilà avec les scènes dans les dramas aussi Tu vois les pétales, le cerisier qui tombe comme ça c'est magnifique Ok mais dans la réalité et bien c'est ça Avant le Covid tout le monde mettait sa bâche bleue Et certes quand tu regardes en l'air tu vois les beaux cerisiers Mais autour de toi et bien c'est noir de monde Et là où je vous dis que c'est surcoté spécialement pour les touristes C'est parce que en fait ces scènes voilà dans les animés ou dans les dramas Avec beaucoup de cerisiers et les pétales comme ça qui tombent Ça existe, ce n'est pas faux C'est vraiment comme ça que ça se passe Mais pas dans les grandes villes Pour profiter pleinement du hanami et des cerisiers en fleurs En fait il faut prendre la voiture et sortir hors des grandes villes Là c'est vrai qu'il y a une ambiance de fou je suis d'accord C'est très agréable et justement c'est pour ça que je trouve que c'est beaucoup plus sympa Que bah à Tokyo, à Kyoto, à Osaka quoi Donc oui tu as des spots pour en mater dans ces grandes villes Mais est-ce que tu as des spots pour en profiter réellement ? Et bien selon moi, non A l'inverse d'ailleurs de cette période de mars-avril qui est très surcotée Je trouve que septembre-octobre c'est très sous-coté au Japon C'est à peu près la même période où tu as les momiji Donc c'est les érables rouges Et en plus il fait bon, il fait pas trop chaud Y'a pas trop de... c'est plus la chaleur extrême que tu peux avoir en été C'est vraiment une période archi sous-cotée pour moi On va passer maintenant au second point et... J'avoue que c'est une belle perdue Vous savez, je suis allé à Okinawa il y a quelques temps Et on m'avait parlé vraiment de la nourriture légendaire de cette île Voilà où tu as vraiment les plus gros centenaires du monde C'est-à-dire les gens qui vivent le plus longtemps du monde habitent à Okinawa Voilà, c'est vraiment l'image de la nourriture saine Vraiment nickel comme ça Et bah écoutez, petite désillusion pour ma part Parce que certes à Okinawa j'ai mangé sympa Enfin voilà, quand j'étais avec Mitsugi c'était sympa Et c'était pas fou non plus, enfin je veux dire, voilà, les spécialités à Okinawa c'est la patate douce et le goya En fait c'est une sorte de concombre qui a des pustules et tu peux même pas manger le milieu en fait C'est que le contour Je vous jure c'est dur parce qu'en plus de ça, le truc, si encore il était bon Vraiment quand je le vois, moi je me dis putain, je sens que je vais aimer, ça va être croquant tout ça Alors oui c'est croquant Mais c'est amer Je me fais tout le temps avoir dans les restaurants okinawaïens, je me dis oh putain c'est super bon Et je me dis c'est amer quand même Et j'en reprends à chaque fois parce que le goût amer en fait il arrive qu'en arrière-goût Donc c'est comme le chouab si vous voulez, genre t'en bois au début c'est nickel, tout va bien Et après t'as le brrrrr amer qui arrive, c'est exactement pareil Et encore une fois ne vous énervez pas, je dis pas que c'est mauvais tu vois la cuisine okinawaïenne C'est pas ça, c'est juste que t'sais on t'en parle et tout comme si c'était la nourriture légendaire Qui permet de vivre plus longtemps Et en plus à côté de ça t'as toutes les préfectures du Japon qui ont chacune une spécialité de fou Par exemple à Osaka c'est les takoyaki, les okonomiyaki Si tu vas dans le nord c'est plus les poissons comme par exemple les oeufs de saumon Qui sont vraiment divins là-bas Et t'as Okinawa avec ses légumes Et du coup c'est pour ça en fait qu'ils vivent plus longtemps C'est parce qu'ils bouffent des légumes Et c'est là où t'as le plus de légumes finalement dans toute l'archipel Donc voilà les patates douces, le goya Et puis il y a aussi le umibudo Ils appellent ça le raisin de la mer Je suis désolé, c'est claqué Vraiment à chaque fois que je vais dans des restaurants type okinawaien Ils disent oh putain le umibudo c'est trop bon tu vas voir et tout Vraiment on m'a overhypé et j'ai mangé Et boule d'eau de mer quoi Voilà vous avez compris c'est très personnel Mais osez me dire que parmi toutes les cuisines du Japon Voilà tous les plats, les machins Ce que vous préférez c'est okinawa Non je peux pas y croire Je peux pas y croire Les plages tout ça très sympa, très stylé Mais la bouffe, laissez ça aux autres L'école au Japon Le nettoyage des classes Les responsabilités pour distribuer le repas avec les tourbains Les clubs après les cours Les cours de couture et de cuisine Franchement l'école au Japon c'est top Vraiment pour tout ce que je viens de vous citer c'est top C'est incroyable Ça développe plus de trucs qu'en France Mais c'est surcoté Je suis désolé c'est surcoté Il y a une hype autour de l'école, du lycée, du collège au Japon Qui est mais démentielle Alors que dans la réalité Il y a plein de côtés super obscurs Je vois trop de gens dire Oh j'aimerais trop faire ma scolarité au Japon Ça a l'air trop stylé En plus tu sais t'as un peu l'image des animés tout ça Où tout se passe super bien dans les animés Mais tu sais t'as un peu la vie rêvée Tu vois c'est fantasmé un petit peu dans les animés Typiquement on dit souvent Mais aller sur le toit de l'école C'est pas possible Maintenant c'est interdit pour cause de potentiel suicide Du coup c'est impossible Donc ça par exemple C'est du mytho Par contre ce qui est vrai C'est que le harcèlement lui Il est super hardcore Ensuite la compétition Qui n'est pas vraiment assumée C'est à dire que tu n'as pas le droit De partager ta note sur les contrôles avec tes amis Mais il y a une compétition de malade Pour rentrer dans un bon collège Puis après pour rentrer dans un bon lycée Pour rentrer dans une bonne université Bref vous connaissez la chanson Ensuite j'en avais déjà parlé sur une autre vidéo Mais il y a des règles totalement arriérées Qui existent encore au Japon Tu te dis mais comment c'est possible Même si bon voilà C'est plus forcément très appliqué Et on lutte contre ça Mais bon les interdictions de certaines coupes de cheveux On s'en rappelle Et aussi quelque chose qui me touche particulièrement Ce sont les joku Les cours du soir Plus ou moins obligatoires C'est à dire que Ça c'est très japonais ça vous savez C'est pas obligatoire Mais tout le monde le fait Ah tu veux pas faire comme tout le monde Mais c'est pas bien ça dis donc Et encore une fois On pourrait se dire que tout ce truc là Tout ça finalement Après le lycée ça s'arrête Non c'est pas fini Récemment j'ai découvert un truc Qui m'a vraiment pour le coup assez choqué C'est les dortoirs Dans les universités au Japon Peut-être pas toutes Mais en tout cas j'ai eu quelques témoignages Qui m'ont dit que C'était non mixte Donc il n'y a aucune mixité Et il y a un couvre-feu C'est à dire que tu es majeur Et il y a un couvre-feu Alors je sais pas C'est peut-être mon établissement Quand j'étais en France Qui était particulier Mais moi c'était complètement roue libre Enfin je veux dire Il y avait des chambres des mecs et des filles Enfin complètement mélangées Chacun pouvait aller dans les chambres Des uns des autres Enfin je sais pas T'es majeur maintenant T'es majeur vacciné Tu fais un peu ce que tu veux quand même Tu vois c'est un peu la libération après le lycée Bah au Japon C'est pas le cas Et d'ailleurs j'ai un couple d'amis Enfin et donc qui sont français Qui sont partis étudier au Japon Et bah ils m'ont expliqué Que comme ils sont en couple Et bah ils pouvaient pas avoir une chambre à deux Ils étaient obligés d'être séparés dans les dortoirs Et ils auraient même pas pu vivre ensemble Pendant toute la durée du séjour Donc du coup ils ont dû prendre un appart Super loin de l'école Et tous les matins Ils se tapent deux heures de bus Pour aller à l'école C'est ouf Je sais pas C'est peut-être en mode Oh là là Mais c'est impossible de concilier Les études Et une vie amoureuse Oh non surtout pas Surtout pas C'est impossible Bullshit quoi Mais le point le plus important Je n'en ai pas encore parlé C'est que dans l'école au Japon Tu ne développes aucune individualité Je trouve que tout le monde Est formaté à être de la même manière Et ça personnellement Ça me fait peur C'est vraiment un truc Qui me déplait A un point très haut Et c'est là où on se rend compte Que finalement l'école en France Elle développe ton esprit critique Et elle te forge un peu A justifier ton opinion Bon y'a des gens qui vont me dire Non c'est pas vrai Bon bah vous voyez quand même Que l'esprit critique en France On l'a Mais je trouve que par exemple Dans les matières comme en français Ou en histoire Et bien il n'y avait pas Une seule manière de rédiger Il y avait une sorte de réflexion Tout dépendait de ta justification Tout dépendait aussi De quel point tu voulais aborder Voilà durant mes études Par exemple en français Tu pouvais voir très bien Deux copies qui avaient une très bonne note Et qui avaient abordé la chose Totalement différemment Ça par exemple au Japon Je pense que c'est impossible Donc voilà L'école au Japon C'est très très bien Sur certains points Et sur d'autres points Et bien c'est vraiment pas ouf Donc faut pas idéaliser L'école au Japon Elle est clairement pas parfaite Et en ce sens Je trouve qu'elle est surcotée Et on va passer mesdames et messieurs Au point numéro 4 La technologie Alors je vais pas m'attarder trop dessus Parce qu'on a déjà beaucoup parlé avec Thèv Mais la technologie au Japon C'est une idée reçue C'est surcotée C'est plus comme avant En fait c'est pas aussi simple De la ranger dans une case Parce que je trouve que c'est en dents de scie En fait Un coup c'est super stylé Et un coup c'est totalement naze D'un côté tu as la passe-maux Le système de train à l'heure Les robots serveurs Les parkings à étage Et de l'autre côté Tu as les banques Avec le système papier L'utilisation du fax Et bien sûr Les abonnements téléphoniques Hors de prix Clairement le Japon technologique Voilà Il n'existe plus C'était vraiment il y a 20-30 ans Où vous avez des technologies assez rigolotes Ou même je me souviens Il y avait des voitures Où il y avait des télécommandes à l'intérieur Pour contrôler certaines fonctionnalités Tout ça C'est du De la technologie rétro Maintenant un petit peu Je sais pas comment expliquer ça Mais maintenant le monde s'est formaté Le Japon s'est totalement fait rattraper Par le monde entier Niveau technologie Et il s'est même fait dépasser Par des pays comme la Corée du Sud Point numéro 5 Shibuya C'est pas un point moi C'est les gens qui me l'ont dit Un peu autour de moi Et qui m'ont dit Ouais mec Shibuya c'est archi surcoté Et je suis en mode Bah je trouve pas Moi j'aime bien Et en fait il parle particulièrement D'une chose à Shibuya C'est le fameux Shibuya Crossing Mais en gros c'est là Où il y a beaucoup de monde Qui circule Où il y a tous les passages piétons Tout ça Et beaucoup de gens Quand ils arrivent là-bas Ils me disent Ouah mais en fait C'est tout petit Bah oui Parce qu'on a souvent l'habitude De voir ça dans les films Dans les animés Dans plein 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 de trucs De la pop culture Et c'est très idéalisé Comme lieu je pense Effectivement En plus il y a même des caméras live Qui filment 24h sur 24 En vue en hauteur Et je pense que Le fait que ça soit pris en hauteur Comme ça Et bien ça fait que Tu penses que le lieu Est beaucoup plus grand Qu'il ne l'est réellement Donc voilà C'est pas aussi énorme Qu'on le croit Mais je trouve qu'il y a Enfin je sais pas Il y a quand même un wow effect Les premières fois Quand tu arrives là-bas Avec tous les écrans Tout ça C'est quand même une sensation Tu te dis Ok je suis arrivé au Japon Enfin je sais pas Moi j'aime vraiment J'aime beaucoup Même si j'avoue Qu'après plusieurs passages Tu as tendance à éviter En fait ce carrefour Parce que tu te dis Mon dieu Y'a trop de monde En fait il y a des bouches de métro En fait de chaque côté En fait des passages piétons Ce qui fait que t'es pas obligé D'utiliser ce passage piéton Personnellement moi Avec les feux qui sont super longs au Japon Bah j'ai tendance en fait A rentrer dans le métro direct Avant même de passer par le passage piéton Par contre Là où je suis assez d'accord Pour dire que c'est surcoté Et c'est aussi à Shibuya C'est Harazuku Harazuku Particulièrement la Takeshi Tadori Parce que quand on parle de Harazuku Pour des touristes Ils pensent certainement à la rue Takeshi Tadori Voilà C'est elle est surcotée à mort Si tu penses trouver vraiment De style Lolita Kawaii Très coloré Tout ça Ça n'existe plus Comme dirait un très bon ami à moi Ce Japon n'existe plus T'as peut-être une ou deux enseignes Comme ça à tout casser Qui vendent encore des trucs Mais non c'est terminé C'est terminé Et au delà de dire que c'est surcoté En fait la rue La Takeshi Tadori Elle est morte C'est horrible Mais avec la fermeture des frontières Pour les touristes Et bien la rue Elle n'a pas survécu Enfin je veux dire Il y a la moitié des enseignes là-bas Et bien les stores sont fermés Et aujourd'hui la rue Elle est trop triste A chaque fois que je retourne Avec Tev Ou avec d'autres personnes Voilà Dans cette rue Il n'y a rien C'est mort Genre c'est désolant Perso je trouve ça un peu triste Mais les japonais globalement Ils sont contents en fait Qu'il n'y ait plus de touristes Au Japon Et d'ailleurs je suis tombé Sur un article de la NHK récemment Qui expliquait pourquoi Il y a moins de touristes au Japon Et moi j'étais en mode Obviously parce que vous fermez les frontières en fait Et eux je vous jure Ils avançaient d'autres théories Ils étaient en mode Oui c'est parce que la Chine A fermé ses frontières Et du coup il n'y a pas de touristes chinois Alors certes les touristes chinois Représentaient une bonne partie Des touristes au Japon Mais la raison c'est peut-être Parce que vous avez fermé vos frontières Et après ils expliquent que Oui c'est peut-être parce que Le visa touriste Il est compliqué à avoir A la fin ils ont quand même parlé du fait Que pour l'instant C'était ouvert aux touristes Qui voulaient venir Avec des tours opérateurs Et que apparemment Les étrangers Même pas voyager Avec des tours opérateurs Où ils ne choisissent de rien Durant leur séjour Sans blague Sans blague Bref Et en parlant de touristes Le sommet du mont Fuji Alors attention J'adore le mont Fuji Je trouve que c'est une des plus belles montagnes du monde Voilà littéralement C'est clac 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 Tu vois c'est trop beau C'est vraiment très stylé C'est la montagne la plus sacrée du Japon C'est nickel Du coup je ne voudrais surtout pas l'insulter Mais apparemment Il y a une streameuse Voilà qui a gravi le mont Fuji récemment Tu vois Et qui est montée tout en haut Qui a lutté pour monter tout en haut Et qui m'a expliqué que certes Voilà Non mais à mon avis L'ascension tu vois C'est cool C'est vraiment C'est une expérience à vivre Mais apparemment Le sommet du mont Fuji C'est un peu nul En fait elle m'expliquait Jill que C'est surcoté Dans le sens Où tu te lèves super tôt C'est vraiment chaud C'est dur Tout ça Tu t'infliges beaucoup de trucs Tu vois Tout ça pour voir une Toute petite poule jaune Qui est le soleil Bien sûr Se lever comme ça Doucement Et le paysage est sympa Tu vois Mais si t'as des nuages Bah c'est terminado quoi Et t'es en mode Oh C'est tout Comme je vous l'ai dit Je pense que l'ascension L'expérience de faire l'ascension Est très sympa Mais le sommet N'est pas forcément La récompense Surtout que Regardez cette photo Elle est magnifique Vraiment le paysage Les lignes Tracé Le soleil qui se lève C'est fabuleux Mais voici la photo en entier C'est noir de monde Enfin je veux dire Il y a des touristes C'est énorme C'est vrai qu'il y a quelques années On m'avait même raconté Qu'il y avait des embouteillages Pour monter tout en haut Du mont Fuji C'est à dire qu'il y avait Tellement de randonneurs Que bah C'est bouché Littéralement Tu dois faire la queue Pour accéder au sommet Ça devient frustrant Quand même un petit peu Donc voilà C'est pas vraiment mon point à moi Mais de ce que je vois Dans les articles Et de ce que Jill m'a raconté Apparemment Le sommet du mont Fuji C'est un peu surcoté Oh j'avais oublié Le prochain point Vous allez voir Vous allez adorer Les français Ah Les français On est surcotés au Japon Il faut qu'on se le dise Non c'est vrai Les français ils ont la cote Tout ça La drague Blablabla Mais On est surcotés Surtout qu'en plus Maintenant ça commence à se savoir Ah bah clairement Le syndrome de Paris Tout ça Le romantisme à la française Et au bout d'un moment Ils ont compris que La vraie vie C'était pas Émilie une Paris C'est pour ça que De leur côté Les italiens Ils commencent à arriver en force Je suis sûr qu'il y a encore Des gens qui vont me poser la question Est-ce que ça fonctionne avec les filles Je suis pas très bien placé Pour vous répondre Parce que c'est pas un truc Que j'ai du tout expérimenté Dans ma vie Mais apparemment Oui ça fonctionne Mais à mon avis Je pense que ça fonctionne Surtout Chez les gaijin hunters Bon allez On va passer au point suivant Et pour le coup Celui-ci J'étais assez surpris Parce qu'il y avait Beaucoup de gens Qui savaient que c'était surcoté Du melon pan Le melon pan Clairement Je veux dire C'est bon C'est bon Mais c'est totalement surcoté Je veux dire Les gens ils imaginent ça Comme étant je sais pas L'équivalent du pain au chocolat Tu vois Du Japon Des choses comme ça Ou alors avec un goût de fou Mais je pense qu'encore une fois C'est dû au fait Que voilà On en voit beaucoup dans les animés Beaucoup dans les dramas Beaucoup dans les trucs comme ça Et tu te dis Ouais le melon pan ça doit être une tuerie Non C'est fatigué le melon pan Je pense Les gens ils ont l'image du melon pan Comme étant le pain Avec dans lequel il y a Des fraises Des framboises De la crème chantilly Des glaces Des choses comme ça Non Non Le melon pan c'est juste le pain Où il y a un peu de crème anglaise Tu vois limite un petit peu je crois Au dessus ou un petit peu à l'intérieur Parfois C'est un peu aromatisé j'ai envie de dire presque Et c'est tout Un bon pain au chocolat Ça ça éclate Mais ça éclate Un melon pan Mais clairement A un moment donné La pâtisserie La viennoiserie Tout ça C'est la France Et on va continuer sur la bouffe Parce que là aussi encore une fois C'est bon Mais c'est terriblement surcoté Il s'agit bien entendu Du bœuf de Kobe Alors 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 Je dois m'expliquer Parce que le bœuf de Kobe Voilà j'en ai déjà parlé En vidéo Je dis que c'est super bon Et je suis totalement d'accord Peut-être que vous allez croire Que je vais dire Que ça casse pas trois pattes un canard Si Ça casse trois pattes un canard Ok Le seul truc c'est que En fait le bœuf de Kobe C'est surcoté Parce qu'il y a une telle demande Du bon wagyu Il y en a plein d'autres Et le Matsusaka Le Tajima Et surtout Tout ça C'est beaucoup moins cher Ou plutôt C'est au juste prix C'est juste le bœuf de Kobe Le prix qui explose Et typiquement En fait Le prix du bœuf de Kobe Là je viens d'acheter ça Croyez-vous Ça c'est 800 grammes C'est 800 grammes De bœuf de Kobe Déjà tu peux voir Qu'il n'y a pas 800 grammes Que tu peux manger Parce qu'il y a énormément de gras Et ça En France Ça coûte 312 euros Moi je dis pas Que ça vaut pas le coup Parce que c'est quand même Une expérience C'est très sympa Tout ça C'est juste qu'il faut se rendre compte Que c'est surcoté Enfin je veux dire Regardez la taille de la pièce 312 euros Les autres viandes bovines au Japon Qui sont toutes aussi bonnes Je vous le jure Elles sont vraiment Toutes aussi bonnes Et bien Elles ne coûtent pas ce prix là Elles sont beaucoup Beaucoup moins chères C'est parce qu'en fait Il y a vraiment toute une hype Tout un marketing Autour du bœuf de Kobe Que ça devient aussi surcoté Et je pense même Que c'est le produit Le plus surcoté du Japon Voir même du monde en fait Et un autre point encore Pour dire que la viande de Kobe C'est potentiellement surcoté Peut-être que vous n'aimerez pas Je veux dire C'est pas un produit Que tout le monde peut aimer Tu vois C'est de la viande très très grasse Mine de rien Ça se voit de fou Que c'est très très gras Et il y a juste des gens Ok ils aiment Juste Ouais ok ça fond dans la bouche Mais ils aiment pas Que ça soit aussi gras Tu vois Et je comprends totalement Typiquement tu peux pas en manger Autant que de la viande normale D'ailleurs c'est une erreur Que j'ai faite Parce qu'il y a quelques années J'étais parti manger A Hanadaidokoro C'est un restaurant Qui d'ailleurs n'existe plus A cause du Covid Et c'était terriblement bon Il y avait plein de viande grillée Comme ça On nous servait plein de trucs C'était super bon Et je mangeais Je mangeais Je mangeais Et je me rendais pas compte Que c'était ultra gras Et en rentrant chez moi Bah j'ai dû C'est horrible C'était tellement gras Ce que j'avais mangé J'ai dû me mire un coup Après j'avais beaucoup mangé quand même Donc voilà Je pense que vraiment Le bœuf de Kobe C'est le produit le plus surcoté De tout le Japon Au moins On va passer maintenant A des ponts où on m'avait dit Que c'était surcoté au Japon Et avec lesquels Je ne suis pas du tout d'accord Il y a des gens qui m'ont parlé Des animés Quel moment les animés C'est surcoté C'est trop bien les animés En ce sens Je ne suis pas du tout d'accord avec vous Vraiment les animés Je ne trouve pas ça du tout surcoté Il y a des gens qui ont dit Les toilettes Alors personne Je ne suis pas un grand fan Des toilettes japonaises J'en utilise pas Alors que j'en ai chez moi pourtant Du coup je ne connais pas trop L'utilisation des toilettes Mais je ne pense pas Que ça soit surcoté Est-ce qu'il y a une réelle hype Comme ça autour des toilettes japonaises Un petit peu Mais c'est un peu pour le lol aussi Je pense non Et enfin point numéro 3 Point un peu plus intéressant C'est qu'on m'a dit Que la sécurité au Japon C'était surcoté Et je pense que la personne Fait référence à l'attentat Qu'il y a eu récemment Contre Shinzo Abe Et pour le coup Je ne suis pas d'accord Parce qu'effectivement Ce que je comprends moi C'est que la sécurité au Japon Elle est quand même Elle est là Vraiment la sécurité On va dire de tous les jours Tu vois Elle est vraiment très présente Je trouve au Japon C'est un pays très calme Enfin c'est là où tu peux Clairement laisser ton portefeuille Sur une table Tu vas être à 90% tranquille Enfin il y a même des modes de vie Qui sont différents Tu vois je veux dire Par exemple Tu peux t'endormir dans le métro Au Japon Il t'arrivera rien Ça clairement en France Ce n'est pas totalement possible En revanche c'est vrai Qu'avec l'événement récent Avec l'attentat Contre Shinzo Abe C'est très surprenant Enfin c'est très choquant On va dire Donc je comprends Pourquoi les gens Ont avancé ce point Même si globalement Non la sécurité Ce n'est pas surcoté au Japon En revanche Un point que j'ai envie de dire Parce que c'est sous-coté Pour moi au Japon Dont on ne parle jamais C'est le riz Le riz les gens C'est incroyable Je veux dire Quand vous passez du riz pilaf Oncle Benz Tout ça là Les gens qui font cuire du riz Comme des pâtes là Ah j'ai mal J'ai mal Quand vous goûtez Du vrai riz Tu sais quand tu commences A faire la distinction Entre les marques de riz Voilà Avec le yumenischki C'est incroyable Non je vous jure Non c'est vraiment Il y a tout un game du riz Moi j'adore ça personnellement Voilà Quand tu commences à apprécier Tu sais le bol de riz nature là Sans rien au dessus Tu sens que tu es devenu adulte Comme ça Voilà pour moi c'est mon point de ce côté Allez Bref Passons au point surcoté Le plus surcoté du Japon Je parle bien entendu de Akihabara Alors là forcément Je vais taper là où ça fait mal Parce que Akihabara Akihabara c'est vraiment le symbole Pour tous les fans d'animé Otaku Jeux vidéo Tout ça Ils se disent Akihabara c'est vraiment le quartier rêvé Tout ça Non C'est faux C'est mort Akihabara Akihabara c'est juste une rue Une ligne droite Où les figurines sont chères Les jeux vidéo sont chères Les jeux vidéo rétro sont chères Et où il y a des maids Tous les deux mètres Et c'est même pas une blague C'est vraiment tous les deux mètres J'y suis allé assez récemment En fait à cause du fait Qu'il n'y ait plus du tout de touristes Et bien là où avant Les maids café Ils avaient assez de clientèle C'était très facile tout ça Maintenant ils sont obligés De faire de la retape à mort Et j'étais super choqué Parce que quand je vous dis C'est tous les deux mètres C'est vraiment tous les deux mètres J'ai croisé peut-être 30 maids En faisant toute la rue Alors qu'avant Enfin je sais pas J'en croisais peut-être 4, 5 Allez grand max Après j'ai aussi une autre impression C'est que les jupes étaient plus courtes qu'avant Je pose ça là Je ne suis pas sûr de mon point Bref voilà Ce que je vous disais C'est que Akihabara Non ce n'est plus aussi stylé qu'avant En plus maintenant Sega Le gros bâtiment Sega n'existe plus C'est devenu Gigo Et de ce que j'ai compris C'est en fait C'est une ancienne filiale de Sega Donc ça change pas grand chose non plus Ensuite bah Bon les trucs de jeux vidéo T'as le super potétoz Voilà qui est très connu Niveau jeux vidéo rétro Après je préchote un petit peu Je pense qu'il y a effectivement Des boutiques très spécialisées Mais c'est pas accessible Aux premiers touristes venus Je suis pas un expert Vraiment pas Mais quand je vois Hard Off ou Hobby Off Pour les figurines Mais c'est là-bas où il faut aller Parce que c'est généralement De l'occasion que tu veux finalement Et c'est tellement moins cher Enfin je veux dire Akihabara c'est super cher Quand j'ai découvert Le prix des figurines Dans les Hobby Off Je veux dire Voyez la figurine classique De Goku tout ça et tout Je sais pas Du Dragon Ball Du One Piece Des licences un peu connues Comme ça Généralement tu t'en fiches D'avoir quelque chose de neuf Tu vois même quand c'est d'occasion Ça veut pas dire que c'est abîmé ou quoi Ça veut juste dire Qu'il y a plus l'emballage d'origine Et ça au Japon Mais j'ai acheté des figurines Pour 7 balles Est-ce que vous vous rendez compte Pour comparer à la Japan Expo Je suis allé voir Les prix de la Japan Expo C'était 36€ Et Akihabara je vous jure Que c'est pas 25 balles C'est vraiment plus cher Vraiment Akihabara C'est un faux bon quartier Parce que même la culture otaku En général Tout ce qui est jeux vidéo Animé, manga tout ça Et bien elle s'est un peu diluée Dans tout le Japon C'est plus une niche qui consomme ça C'est vraiment C'est vraiment super mainstream en fait Tout ce qui est manga, animé Vraiment tout le monde en consomme au Japon Même les personnes Très âgées au Japon Elles connaissent Kimetsu no Yaiba Elles connaissent Demon Slayer Y'a tellement eu de la retape Y'a tellement eu d'événements Elles connaissent le nom One Piece Même si elles ont pas regardé Tu vois C'est obligé C'est obligé Je viens d'y penser Mais par exemple Tout ce qui est Nintendo Store Jump Shop Ou encore Pokémon Center Et bien C'est même pas Akihabara en fait Tout ça tu peux le trouver collé Dans un centre commercial à Shibuya Et c'est vachement plus stylé Donc voilà Désolé de vous briser vos rêves Mais Akihabara pour moi maintenant C'est juste un quartier maintenant Voire une rue finalement Où y'a beaucoup de made Où les figurines sont chères Et les jeux vidéo aussi sont chers Y'a plus trop la magie Qu'il pouvait y avoir Y'a 20-30 ans C'est vrai qu'il y a 20-30 Même plus longtemps avant C'était vraiment super stylé Parce que tout était concentré que là Maintenant en fait Bah de l'anime Du jeu vidéo Des figurines Tu peux en trouver un petit peu partout Dans Tokyo Même un peu partout dans le Japon finalement Donc voilà J'espère que je n'ai brisé les rêves de personne Mais ça fait plaisir Voilà Ça fait plaisir un peu de dire Tout ce qui était surcoté au Japon Ça m'a détendu personnellement Merci beaucoup de regarder cette vidéo N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Et à vous abonner Surtout qu'à la rentrée Je vais revenir en force Moi je vous dis en attendant A la prochaine Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz